Générique Et bien salut à tous c'est Naxi, on se retrouve aujourd'hui pour le vidéo test de The Surge sur PC, titre qui est développé par les studios Deck 13 Interactive à qui l'on doit notamment Lord of the Fallen qui avait été pas très bien accueilli par la critique il faut le dire mais moi qui m'avais suffisamment plu alors certes le titre n'était pas exemple de défaut et par rapport à un soul avait quand même quelques lacunes on va voir aujourd'hui puisqu'on retombe un petit peu dans la même caricature de jeu puisqu'on se retrouve face à un action RPG un petit peu dans la lignée des Dark Souls sauf qu'il est beaucoup plus robotique. On va donc commencer notre aventure avec un personnage du nom de Warren qui se trouvait être un handicapé moteur vous voyez il se déplace dans une chaise roulante au tout début de l'aventure et il va être surmonté d'un exosquelette puisque contrairement au professeur Xavier dans les X-Men il ne dispose d'aucun super pouvoir et donc du coup dans un fauteuil roulant ça va être difficile pour lui de s'en sortir. Il va donc être surmonté d'un exosquelette pour des raisons assez sombres à la base il devait travailler dans une entreprise. Cette entreprise suite au réchauffement climatique a envoyé des missiles afin d'essayer de reconstruire la couche d'ozone tout s'est très très mal passé et ça en a donné un très très gros bordel et donc au tout début de l'aventure on retrouve donc notre Warren surmonté de son exosquelette qui lui permet donc de marcher et se déplacer librement et d'être bien évidemment beaucoup plus puissant qu'un humain normal c'est logique avec un exosquelette et donc on se retrouve au départ dans une casse puisqu'on est visiblement l'opération a pas dû se passer bien comme il le fallait et on est destiné à la destruction. Bien évidemment Warren ne va pas vouloir être détruit et donc du coup voilà la trame principale du titre on se retrouve donc avec un jeu qui semble être un soul avec bien évidemment quelques petites différences. Côté narration, on n'aura pas grand chose à se mettre sous la dent on va pas pouvoir parler des doublages ou de ce genre de choses puisqu'il y a extrêmement peu de background au niveau du jeu on se retrouve plutôt à errer dans les zones à essayer de défoncer les ennemis et pour ce faire nous avons un système de combat qui est des plus intéressants. Côté système de combat comme je vous le disais nous avons donc une forte ressemblance avec un soul dans le sens où notre personnage va bien évidemment avoir une esquive il y a le bouton A de notre manette on va pouvoir locker les ennemis et là par contre contrairement à un soul une fois qu'on a locké un ennemi on va pouvoir choisir où est-ce que l'on veut taper. Alors il y a des parties comme là vous le voyez en bleu qui sont des parties qui sont non protégées et les parties en orange comme la jambe, le bras gauche la jambe gauche, la jambe droite et le bras sont des parties qui elles sont protégées. Alors cette protection en fait si on la cible et qu'on combat l'ennemi donc pareil c'est comme dans un soul va falloir souvent esquiver va falloir prendre en note que nous avons une barre d'endurance qui s'épuise au fur et à mesure qu'on met en des coups donc tout cela bien évidemment va pouvoir être amélioré via des composants qu'on va mettre sur notre personnage et c'est là que je voulais en venir où le système de combat est vraiment intéressant dans le sens où lorsque l'on tape sur l'ennemi et bien à un moment donné on va pouvoir déclencher une cutscene en fonction de la partie sur laquelle on tape et de la découper afin de soit récupérer la pièce en elle-même soit de récupérer des morceaux qui vont permettre de la crafter et donc des blueprints. Alors ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que là comme vous le voyez sur mon personnage à l'heure actuelle j'ai déjà avancé dans le jeu même si je suis dans la première zone le jeu est déjà avancé j'ai des parties comme ça qui sont montées sur mon personnage donc si je fais select on peut voir que au niveau des armes on va bien évidemment avoir plusieurs armes plus ou moins lourdes, plus ou moins rapides qui vont avoir des movesets totalement différents les unes les autres un petit peu comme ce qu'on a dans un soul on a également les implants qu'on va pouvoir mettre sur notre personnage donc les implants vont avoir différentes fonctions comme par exemple faire fonction de potion de vie on va pouvoir se remettre de la vie grâce à ces implants de la vie directement on va également avoir la possibilité d'avoir un implant qui lui va nous remettre de la vie petit à petit pendant 30 secondes on va avoir des implants qui permettent une analyse faire apparaître les jauges de santé des ennemis donc voilà tout ça c'est vraiment quelque chose qui est super bien amené au niveau des équipements on va pouvoir équiper notre personnage avec différents objets ces objets ont bien évidemment des statistiques alors là par exemple ce casque va faire en sorte qu'on ait des dégâts sur les zones protégées qui sont à plus 4% mais à l'inverse les dégâts sur zones non protégées on en fera moins donc on va pouvoir comme ça faire un stuff à notre personnage les armes on pourra bien évidemment également en crafter de nouvelles idem pour tout ce qui est équipement de notre personnage on a un inventaire dans lequel nous allons avoir les différentes pièces puisque dans les pièces qu'on va dropper sur les ennemis il va y avoir des composants ces composants vont eux aussi servir à l'instar d'un feu de camp dans un soul et bien là nous allons avoir une station médicale dans laquelle nous allons pouvoir faire améliorer notre personnage crafter de nouvelles armes etc etc donc du coup je vais vous montrer tout ça donc quand on arrive sur la station médicale on ouvre la station médicale dans la station médicale on peut se rendre compte que comme dans un soul et bien on a les pièces détachées qui font office des âmes donc ces âmes là j'en ai que 135 contrairement à un soul on va pouvoir les stocker pour ne pas les perdre sur le terrain là par exemple j'ai 135 pièces détachées qui sont stockées on va également pouvoir voir donc les implants c'est ici qu'on va pouvoir les rajouter on ne peut pas pouvoir les rajouter en cours de route il va vraiment falloir se déplacer ici et nous pouvons également voir qu'on a des emplacements sur notre exosquelette là à l'heure actuelle il y en a 8 et lorsque je ferai évoluer mon exosquelette en MK2 ou en MK3 je pourrai mettre plus d'implants la puissance du noyau donc c'est celle qui va nous permettre d'avoir des points de consommation de puissance puisque chaque pièce qu'on va utiliser sur notre personnage chaque implant aura un coût en puissance et donc du coup plus notre noyau qui est l'équivalent du level sera élevé plus on va pouvoir porter d'équipement sur notre personnage ça peut paraître un petit peu complexe comme ça mais une fois qu'on est dans le jeu c'est assez simple et on a également un établi dans lequel nous allons pouvoir fabriquer de nouvelles pièces donc là c'est comme je le disais on a des pièces qui ont un certain coût il va falloir donc farmer ce qui fera plaisir à de nombreux joueurs dont moi on va pouvoir farmer et chaque pièce en fonction de l'endroit où on l'a trouvé aura une différente qualité et donc ces qualités au moment de le crafter on va pouvoir les retrouver donc ça sera de pièces mk2, mk3 ou mk4 là vous voyez j'avance et bien évidemment elles ont pas la même résistance donc des pièces il y en a tout un tas à trouver il y a cependant que très peu de boss dans le jeu puisqu'il se compte sur les doigts d'une main je ne vais pas vous spoiler c'est ce que j'ai trouvé un petit peu dommage mais par contre le jeu on est vraiment sur un truc qui est très sympa à parcourir donc là on va se dépêcher rapidement hop on appuie sur X et on peut l'élémenter c'était tout à l'heure on va donc tomber sur des ennemis qui sont plus ou moins difficiles plus ou moins retort et à l'inverse on tombera également sur des ennemis qui sont très faciles comme là les premiers mais si jamais il nous tombe à dessus à deux ça va devenir très compliqué puisque le système de lock étant prévu pour qu'on puisse sélectionner la partie sur laquelle on va vouloir taper de la nid le système de combat n'est à proprement parler pas spécialement bien fait pour avoir des combats avec de multiples ennemis donc du coup il va falloir courir il va falloir vous en sortir tout simplement donc une fois qu'on aura allez là je vais me blinguer puisque oui cette partie du test je la prends en live parce que c'est plus simple pour moi de vous parler du système de combat tout le temps au moment plutôt que de vous parler du système de combat en voix off comme je le fais habituellement là voilà j'ai décidé de faire comme ça et c'est vrai que c'est quand même assez simple de parler du système de combat tout en jouant ça me permet de vous montrer directement ce de quoi je suis en train de parler on trouvera également diverses pièces qui seront cachées à droite à gauche il y a des ascenseurs il y a des portes à déverrouiller et on a sur le même système qu'un sous et bien des raccourcis à déverrouiller au sein du jeu donc là par exemple je vais vous montrer que cette porte là derrière moi qui était fermée à la base se trouve maintenant être ouverte et en fait voilà c'est tout un tas de petites choses comme ça qui vont être également liées au fait de votre niveau dans le jeu de votre niveau du personnage ce dont je parlais tout à l'heure le niveau de puissance du noyau et il y a certaines portes qu'on va pouvoir ouvrir et d'autres portes qu'on ne va pas pouvoir ouvrir donc je vais retourner vers là-bas histoire de vous montrer une porte que je ne peux pas encore ouvrir puisqu'elle nécessite d'avoir un niveau 55 pour être ouverte voilà moi je voulais vous en faire un petit retour c'est un petit donc comme je le disais précédemment qu'il n'y a pas énormément de background on a une histoire qui est très succincte qui ne nous est pas forcément très bien expliquée voire même pas du tout on a juste la petite cinématique du début et à côté de ça quelques petits passages où on va nous expliquer qu'on est ici qu'il faut s'en sortir qu'il faut faire ci qu'il faut faire ça via des hologrammes mais on ne peut pas réellement parler de background et d'histoire à proprement parler ce sera un petit peu à vous de vous faire votre opinion là-dessus on va également avoir des compétences qui vont augmenter au fur et à mesure qu'on va se servir des armes donc là vous venez de voir on va augmenter la compétence au niveau 6 au niveau des armes à une main il faut savoir qu'on a également des armes lourdes dans le titre et des armes à deux mains donc franchement c'est vraiment bien amené moi j'aime bien le titre donc là vous le voyez en haut à gauche le jeu tourne à 60 images par seconde je suis sur mon PC à base de GeForce GTX 1080 980 Ti pardon vous voyez j'en perds même mes mots donc côté graphisme le jeu est quasiment monté à fond donc là vous le voyez j'ai laissé la synchronisation verticale parce que le jeu souffre de déchirures assez importantes on a ici tout ce qu'on peut afficher ou désafficher concernant l'interface du jeu et là au niveau du jeu donc l'échelle de résolution je l'ai descendu à 120% sachant que si je la monte à 200% sur la 980 Ti j'ai le jeu qui tombe à 30 images par seconde avec certaines fois des chutes à 24 donc peut-être que cela ce sera amélioré au niveau d'un patch concernant l'optimisation le jeu tourne bien tel qu'il est réglé là sur ma 980 Ti il tourne bien sur la 1060 il faut faire un petit peu des concessions également on va pas pouvoir mettre le jeu à 200% mais bon comment dire le l'optimisation n'est pas mauvaise il faut savoir que l'échelle de résolution c'est un petit peu comme un DSR on va vraiment augmenter le nombre de calculs qu'il y a au niveau de la machine et donc du coup c'est pour ça que c'est gourmand si on reste correct au niveau des réglages et qu'on ne demande pas le monde à mettre tout à bloc à 200% franchement ça tente bien Lord of the Fallen avait eu quelques problèmes à sa sortie justement avec l'optimisation ça a été réglé ils ont quand même réussi à apprendre de leurs erreurs donc là voilà je vais passer en courant c'est juste pour vous montrer que là où on était tout à l'heure au début ici j'ai déverrouillé une porte qui nécessitait d'avoir un niveau de noyau de 10 et donc du coup après j'ai pu ouvrir cette porte-ci et on se retrouve donc au début là où j'étais tout à l'heure au début de cette vidéo donc c'est vraiment un titre que moi personnellement j'ai trouvé très sympa c'est pour ça que j'ai décidé dans un premier temps d'en faire un live pour le découvrir en même temps que vous et maintenant que j'ai pu y jouer 3-4 heures en tout et bien j'ai pu vous en parler donc c'est vrai qu'au niveau des environnements on reste dans un titre où les environnements se renouvellent pas beaucoup voilà ça sera pas ça comme un soul où vous allez passer d'une zone à l'autre là on reste dans des niveaux qui sont très usines voilà très bâtiments industriels on va croiser des boss comme je le disais donc si je cours je peux peut-être même vous montrer le premier on va terminer la vidéo comme ça voilà ça aurait été un test qui aura été fait en deux parties la première partie où j'ai expliqué le début en voix off et puis la deuxième partie où je me suis lancé comme ça directement sur le jeu en live donc là comme je vous disais on va pouvoir voir le premier boss donc ils sont assez impressionnants je ne vais pas le tuer puisque sur cette partie là il n'est pas tué mais sur ma première partie j'ai finalement tué le boss donc là je ne vais pas le tuer simplement tuer voilà comme vous le voyez c'est un soul j'ai laissé le petit ennemi je lui suis passé à côté je ne l'ai pas tué en trois coups il m'a rectifié c'était terminé voilà donc moi je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à vous en dire c'est un titre donc qui est moins difficile qu'un soul moins difficile qu'un io mais tout aussi tout aussi complexe dans le sens où on va vraiment pouvoir se faire tuer en trois coups par un ennemi si on ne fait pas attention donc c'est un titre qui demande quand même une certaine rigueur je ne dirais pas que c'est hardcore mais ça pourrait presque le devenir au niveau des boss et bien j'ai trouvé personnellement qu'il n'était pas suffisamment difficile par rapport en fait à leur par rapport en fait à leur taille on pourrait se dire wow putain qu'est-ce qui va me tomber dessus et non finalement une fois qu'on a un petit peu étudié son pattern puisque ça fait partie des soul il va falloir étudier le pattern des ennemis pour pouvoir vous les faire facilement une fois qu'on a un petit peu étudié le pattern des boss on arrive à les trouver à les tomber relativement simplement mais il y a vraiment tout un tas de choses à faire au niveau du personnage il y a énormément d'armes il y a énormément de composants à crafter à modifier pour rendre votre personnage toujours plus agile toujours plus puissant toujours plus sympa à jouer et du coup c'est vraiment une bonne surprise je ne suis pas déçu c'est un titre que j'attendais et très sincèrement voilà je n'en suis pas déçu je vous laisse maintenant sur ces quelques images je vous souhaite comme d'habitude de bien vous amuser je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures allez ciao les amis